Bonjour mes amis, que Dieu bénisse tous, que le Saint-Esprit sûrement va entrer en vous, va parler avec vous, va vous convaincre concernant sa sainte parole, pas de ma parole, mais de la parole de Dieu. Et lorsqu'il convainc, là c'est fini. Vous devenez convaincu et vous acceptez, vous vous soumettez et votre vie change. Nous avons parlé hier concernant la parole des pensées. Vous savez que, prêtez attention, lorsque nous avons parlé au sujet des pensées, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons, ainsi comme notre corps est le résultat de ce que vous donnez à votre corps physique. Alors, si vous mangez quelque chose qui ne fait pas bien à votre corps, votre corps va réagir immédiatement, notre corps. Un signe, c'est la pensée, où on fait le processus, les pensées. Les pensées. Votre vie est le résultat de ce que vous êtes en train de penser, raisonner. Saviez-vous de ça? Je ne suis pas psychologue. Je ne suis aucun psychologue. Je sais juste une chose. Je sais que la parole, la parole, elle a du pouvoir. La parole a du pouvoir pour donner la vie et la parole a du pouvoir pour donner la mort, ramener la mort. Dépendent de la parole. La parole du diable mène les personnes aux doutes, aux peurs, à des anxiétés, à des préoccupations. La parole du diable, c'est la parole du doute qui freine, qui crée une terreur dans la pensée des personnes. La parole du diable, c'est ce qui ramène la paix, vie, la joie, l'espérance, foi, foi. C'est la parole du diable, c'est entendre la parole du diable, qui fait la personne avoir la foi. Combien plus vous entendez la parole du diable, combien plus vous lisez les saintes écritures, plus de foi vous aurez. Combien moins vous lisez la parole de Dieu, vous ménitez en elle, moins de foi vous aurez. Naturellement, si vous avez moins de foi, le diable sait que vous avez des conditions, comme on peut dire, remplies, remplies, avec le doute. Un peu de doute annule la foi. Alors, vous, c'est vous qui décidez ça. Ce n'est pas Dieu, c'est vous qui décidez. Si vous entendez la parole du diable, vous aurez la foi pour croire en ce qu'il a parlé, et exécuter, pratiquer ce qu'il a parlé. Mais si vous entendez la parole du diable, alors vous aurez doute, peur, préoccupation, vous resterez anxieux, vous allez rester dans la terreur à cause de la pensée du diable. C'est cela. Et vous, moi, chacun de nous, devons décider, c'est sûr, quelles paroles que nous allons entendre. Alors, nous voulons que vous sachiez que, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous commençons à avoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous sommes en train de souligner. Il faut que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes mènent cette idée, cette pensée divin, cette proposition de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Mais même dans la flotte, dans la tentative, «Ah, je vais à l'Église, je vais faire ceci, cela. Je vais me baptiser dans les autres pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pense que la chose, c'est d'une façon qu'elle conquise la volonté. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous voulez une chose, lorsque nous voulons quelque chose, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin ni de croire en Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être une personne religieuse. Mais lorsque vous voulez terminer une chose, lorsque vous voulez une chose, vous êtes cette personne qui reste parce que vous voulez. Par exemple, vous avez fome, vous voulez manger. Vous cherchez quelque chose à manger. Oui ou non ? Nous allons chercher quelque chose à manger. À fond de rassasir notre france. Nous avons soif. Nous allons faire, n'importe quelle chose, pour boire de l'eau. Ou boire quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous voulons. Pour que vous venez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez vouloir vraiment. Vous devez avoir soif. Jésus dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi. Si vous n'avez pas soif, vous n'allez pas jusqu'à lui. Et si vous n'allez pas à lui, vous allez continuer en train de vivre dans ce monde. Alors, la parole, la parole, elle, que nous recevons, apporte la vie ou mort. La parole que nous amenons pour vous, essayons de vous transmettre, c'est la parole de vie. C'est lui qui a reçoit, c'est lui qui croire. C'est lui qui a croire. Parce que ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas mes pensées. Ce n'est pas mon intelligence. Mais c'est la parole de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et Dieu, d'une façon gratuite, il donne sa parole pour tous. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Jésus a dit, c'est lui qui a des oreilles slavire. C'est lui qui donne attention à mes paroles. C'est lui qui accepte se soumettre à mes paroles. C'est lui la reçoit. C'est lui qui ne donne pas patience. Vous avez un fils, une fille, et vous parlez à votre fils. Vous menez votre fils avec quoi? La parole. Si votre fils, votre fils, ils sont heureux. Mais s'ils n'obéissent pas, alors ils vont récolter le fruit de la désobéissance. Ce n'est pas comme ça. Il n'a pas été comme ça lorsque vous étiez enfant. Lorsqu'on était des enfants, c'est la même chose. Dieu parle. C'est lui qui est sage, intelligent. C'est lui qui raisonne. C'est lui qui pense. C'est lui qui pense comme Dieu. Donne attention à ses paroles et pratiques. et alors récolte le fruit de l'obéissance. L'apôtre, Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit, c'est lui qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire. Qui? Qui? Dieu est auto-existant. Dieu est auto-existant. Alors, qui a donné sagesse à lui? Ninguém. Personne. Parce qu'il est auto-existant. Il est auto-existant. Il existe. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de père. Il est Dieu. Il est le commencement. Il a fond. L'alpha, l'oméga. Mais, l'apôtre Paul dit, mais, nous avons la pensée du Christ. Celui qui a la pensée du Christ, ceux qui ont été scellés, baptisés, tamponés, marqués, choisis par le Seigneur Jésus pour recevoir le Saint-Esprit qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais, naturellement, cela a un coup. Pour que vous veniez à recevoir le baptême du Saint-Esprit et avoir la pensée du Seigneur Jésus, vous devez payer le prix. Vous devez sacrifier votre volonté, votre volonté, votre cœur. Vous devez sacrifier votre vie. Vous devez mourir pour ce monde pour que Dieu puisse utiliser votre corps, votre pensée pour que vous veniez à avoir la pensée de Dieu et puissiez faire le meilleur choix pour votre vie. et cela dépend uniquement de vous. Cela ne dépend que de vous. Pour que vous veniez à recevoir le baptême du Saint-Esprit, d'abord, le protocole, d'abord, vous devez être baptisé dans les eaux. Et nous avons déjà parlé cela semaine précédente. Le baptême c'est l'enseveillissement de notre égo, de notre volonté, de notre cœur, de nos passions, de nos convoitises, rêves, de tout. Vous êtes enseveillis dans le baptême d'eau. Lorsque vous vous levez, vous devenez une nouvelle créature. ni tous qui sont baptisés d'eau, malheureusement, en vérité, sont morts pour le monde. Elles continuent avec la même nature. Pourquoi ? Parce qu'avant de la personne être baptisée dans les eaux, elles doivent se repentir. Et la repentance ce n'est pas un sentiment. Arrepentance ce n'est pas un remor. Arrepentance c'est une attitude. Vous décidez laisser votre vie sous le soin du Seigneur. Vous laissez votre vie être gouvernée par le gouvernement du royaume de Dieu, que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans la personne du Saint-Esprit. Vous décidez avant de vous baptiser dans les eaux, vous devez vous repentir. Nous allons parler au sujet de la repentance les prochains jours et nous allons expliquer mieux cela pour que vous sachiez pourquoi vous avez été déjà baptisés plusieurs fois et rien ne s'est produit. Vous êtes rentrés et une pécheresse. C'est que vous êtes sorti une pécheresse mouillée. Mais il y a ce protocole. Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez vous repentir de la vie rône. Vous devez vous repentir du temps que vous avez servi votre chair et vous avez nié Jésus. Vous devez vous repentir. Comment je décide ouvrir le monde de ma vie et de mon futur parce que mon futur je suis en train de travailler et lutter et chaque fois je m'enfonce combien plus je bouge je m'enfonce combien plus vous vous enfoncez plus vite vous vous enfoncez et vous avez déjà tout fait et vous continuez en train de vous enfoncer parce que vous avez fait un accord avec vos pensées vous n'avez pas fait un accord avec la pensée de Dieu. Vous avez fait une attitude d'un accord avec votre volonté. Laissez-moi vous parler quelque chose ce qui est extrêmement important. Lorsqu'on traite des pensées de Dieu qui sont dans sa parole dans sa écriture si vous appliquez les paroles de Dieu les paroles de Dieu ce n'est pas de l'homme ce n'est pas de l'apôtre ou des apôtres ou des apôtres des prophètes des rois des patriaches non c'est la parole de Dieu ainsi comme Dieu nous utilisa pour amener sa parole pour vous ainsi Dieu a fait avec ses apôtres dans le passé il a utilisé l'apôtre pour amener sa parole pour les personnes et Paul qui était un homme très intelligent formé avait une formation intellectuelle exemplaire alors il ania sa sagesse aniait ses pensées pour être utilisé en bénéfice propre pour alors se soumettre aux pensées de Dieu et les pensées de Dieu dans les pensées de Dieu il dit nous avons la pensée de Christ nous cela veut dire sont ceux qui sont scellés baptisés choisis par Dieu et tamponés c'est cela même lorsque la personne reçoit le baptême de son esprit c'est comme si elle a reçu le tampon dans le passeport avec le droit à entrer dans le pays qu'elle vaille il y a des personnes qui restent dans la queue en train d'attendre des temps des mois des années pour être approuvés pour le visa pour entrer aux Etats-Unis très bien Dieu nous tamponne nous donne un visa pas pour entrer aux Etats-Unis mais pour entrer dans le royaume de Dieu et lorsque la personne est scellée avec le Saint-Esprit baptisée du Saint-Esprit c'est une autre façon de parler alors elle savait sonnet sonname tampon avec la garantie d'entrée dans le royaume de Dieu et lorsque la personne est lassée tampon elle est heureuse heureuse vraiment maintenant nous allons penser nous allons utiliser la tête nous allons penser penser pour que nous puissions faire le meilleur choix voyez ce que Dieu parle par son serviteur du passé du psaumiste il dit le suivant prêtez attention déjà utilisé le psaumiste qui a dit le suivant heureux tout homme cela veut dire heureux heureux c'était la parole pour faire référence à la personne heureuse heureux au bienheureux tout homme qui crée l'éternel qui marche dans ces voies tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux et tu prospères et tu prospères ta femme est comme une vignette féconde dans l'intérieur de ta maison tes fils sont comme des plans d'olivier autour de ta table très beau ça c'est ainsi qu'est béni l'homme qui crée l'éternel alors qu'elle elle se crée du bonheur les personnes qui ne pensent pas les personnes qui ne raisonnent pas comme Dieu ou en accord avec Dieu en accord avec la parole de Dieu n'ont pas la pensée du Christ les personnes qui n'ont pas la pensée du Christ elles pensent le suivant je vais me former je vais gagner de l'argent je vais gagner beaucoup d'argent je vais être heureux si l'argent la richesse construisait bonheur les riches n'allaient pas se tuer n'allaient pas commettre le suicide vrai ou faux alors mon ami mon ami les personnes investissent en ce qui est matériel en ce qui est physique c'est l'argent c'est le confort c'est la garantie par exemple d'une vieillesse que dure avec la paix avec la garantie du plan de santé etc alors elles investissent elles investissent leurs pensées en des formations intellectuelles pour qu'à travers de sa capacité intellectuelle elles viennent à gagner de l'argent et alors être heureuse acheter ce que elles veulent vivre comme elles veulent et avoir tant de familles et tant des femmes et tant des hommes enfants vivent une vie abondante comme si cela allait satisfaire son âme non peut satisfaire le corps mais l'âme non l'âme va continuer en train de souffrir avec dépression parce que ce que nourrit l'âme ce que donne vie à l'âme ce qui apporte le bonheur pour notre âme c'est la parole de Dieu parce que la parole donne la vie ainsi comme la parole dépend d'où elle vient dépendant de la source de la parole elle va apporter la vie ou elle va apporter mort par exemple la personne va avec sa vie en train d'aller bien très bien d'un coup le partenaire le mari l'épouse l'a trahi ou est mort ou a perdu un fils une fille un enfant la personne a perdu un être cher immédiatement son âme rentre en dépression dépression alors qu'est-ce que va aider une personne dépressive la médecine n'arrive pas à aider l'âme la médecine aide le corps pour un sonne du corps mais l'âme n'a pas commun aider l'âme de conseil de parole de stimulação peut même aider au moment mais arrive un moment que la personne qui a été enseignée aidée pour une bonne parole un bon conseil mais c'est un bon conseil humain c'est d'une parole qui ne vient pas de Dieu c'est d'une parole qui vient de la science et là où la personne finit par desister de ce traitement elle prend des médicaments pourquoi ? pour neutraliser sa pensée neutraliser sa pensée mais l'âme est là pour ne souffrir elle ne sort pas de là tant que la personne est vivante l'âme est là à l'intérieur de son corps il n'y a pas comment résoudre ce problème à part que la personne écoute entend la parole de Dieu lorsqu'elle entend la parole de Dieu elle commence à soulager son âme parce que l'âme mon ami mon ami je vais parler bien proche de vous l'âme se nourrit uniquement des pensées des paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui saient n'est pas comme que vous veniez à résoudre un problème de votre âme sans entendre sans faire attention preter attention sans mediter dans le saint secrétire parce que Dieu mon ami mon ami est paroles Dieu est paroles Dieu est la parole vivante et lorsque la parole de Dieu penetre dans notre pensée dans notre pensée vienne être bien nutrite et notre esprit nutrite notre âme pour le ver bâturage maintenant si l'esprit est faible c'est sûr que l'âme va être faible parce que elle va vouloir sentir va vouloir chercher des sensations des émotions alors elle essaie soulager la douleur de la la douleur de la dépression la douleur de la perte d'une personne d'un être chère d'un mariage elle va essayer avec soirée des boissons de drogue pour cela que les personnes souffrent parce qu'elles veulent soulager la douleur de la dépression oui ou pas vous avez perdu un être chère vous avez perdu une chose qui était en train de régner dans votre coeur une personne une chose et là votre âme rentre en dépression mais lorsque votre âme comprend l'esprit de Dieu la parole de Dieu et obéir alors elle reste en repos elle reste tranquille elle reste nourrie elle reste en paix en paix avec vous-même et au-dessus de tout avec Dieu alors lorsque ces psaumes 128 le psaumiste dit heureux tout homme qui craint l'éternel et craint l'éternel ne signifie pas avoir peur de Dieu ce n'est pas avoir peur non j'ai amour comment on va avoir peur de l'amour comment pouvez-vous avoir peur de l'amour tout le monde veut être aimé oui ou non vous aimez être aimé et vous voulez aimer l'amour cause peur non lorsque dit c'est heureux tout homme cela dit c'est lui qui respecte Dieu fait révérence à Dieu le place comme premier dans sa pensée dans sa pensée il alors va lui conduire cette créature cette pensée cette âme si on peut dire comme ça au ver paturage la première chose qui arrive lorsque on cram l'éternel la personne elle a la paix lorsque il n'y a pas de quoi il n'y a pas la paix envers cette personne c'est cela même lorsque la personne elle prend Dieu elle fuit du mal elle fuit du péché elle fuit de l'erreur elle fuit du désordre elle veut avoir sa vie d'ordre disciplinée tout en train de fonctionner bien elle veut avoir un mariage tout fonctionnant pour avoir du repos elle veut un casament c'est ce que s'est produit avec moi je lisais beaucoup la Bible beaucoup je lisais l'isais comme je parlais toute sainte écriture et l'esprit de la parole de Dieu est rentré en moi et m'a donné la vision que ma vie n'allait pas dépendre de mes connaissances technologiques de ma capacité de mon intelligence non ni de mon travail ma vie allait dépendre d'obéir à la parole de Dieu lorsque moi j'ai lutté j'ai cherché et j'ai reçu le Saint-Esprit j'ai commencé à voir la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et là ma pensée mon esprit m'a guidé a guidé mon cœur pour former d'abord ma famille rien ne sert que j'ai du succès professionnel si je n'avais pas du succès familial parce que ma vie ne dépend pas ni la vôtre dépend de votre succès professionnel dépend de votre vie avec Dieu communion avec Dieu vous avez un compromis un mariage avec Dieu une alliance avec Dieu alors vous aurez un mariage avec votre épouse votre mari vous aurez un mariage parfait les bras de la croix seront formés alors je devrais d'abord former ma croix relation moi et Dieu et alors maintenant j'avais besoin de l'axe nous formons l'axe vertical votre relation vous et Dieu après vient les bras de la croix que c'est ou que sont le mari et l'épouse l'épouse et le mari alors la vie commence comme ça le bonheur commence là vous pouvez avoir le monde à vos pieds mais si vous n'avez pas un mariage heureux si vous n'avez pas un mariage structuré vous serez malheureux comme c'est ce qui arrive dans ce monde pourquoi parce qu'il a été comme ça que Dieu a créé Dieu a créé le ciel à terre avant de créer l'homme et la femme l'homme et son auxiliaire son auxiliaire alors avant de me former ou d'avoir une formation intellectuelle professionnelle j'ai travaillé dans la construction de cette croix d'abord ma relation avec Dieu en alliance avec Dieu second mon mariage et j'avais besoin de l'orientation du Saint-Esprit j'avais besoin d'avoir la pensée du Seigneur Jésus pour voir la personne que lui Dieu avait choisie pour moi il m'a apporté la première chose que Dieu a fait a été pour apporter Esther pour moi et nous nous sommes mariés et nous serons heureux toute notre vie alors nous avons une base un fondement nous avons la paix dans ma maison il y a la paix il y a la paix et je peux parler de paix pour vous parce que moi j'ai appris dans le Saint-Esprit que d'abord Dieu a créé le ciel et la terre et après il a créé l'homme et son auxiliaire pour que le deux forme un seul corps et puisse engendrer administrer toute la terre mais ils ont été têtu têtu parce qu'ils ont péché ont désobéi et là c'est des ordres que nous avons aujourd'hui une société de désordre aujourd'hui le correct c'est ce qui est ironique ce qui est ironique c'est correct c'est cela c'est tout échanger mais celui qui obéit à la parole de Dieu c'est lui qui croit le Seigneur entend sa parole et obéit et alors va récolter le fruit de cette obéissance va être heureux c'est écrit ici heureux c'est lui qui croit l'éternel c'est lui qui entend et obéit à sa parole qui répond à sa parole et marche dans ses voies c'est ce que Jésus a parlé chercher d'abord le royaume de Dieu le gouvernement du royaume de Dieu vous soumettez au gouvernement du royaume de Dieu et marchez dans la justice il dit il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice cela veut dire ce qui est correct ce qui est de l'ordre ce qui est de l'ordre ordre et progrès c'est ce qui est écrit dans le drapeau mais peu répond à ça alors vous obéissez marcher dans la justice en accord avec la parole de Dieu vous vivez dans le chemin du bien vous vivez en accord avec ce qui est écrit dans le Saint-Secret il dit le suivant tu jouiras du travail de tes mains d'abord vous craignez l'éternel marcher dans ses voies en accord avec sa parole alors tu jouiras du travail de tes mains tu es heureux et tu prospères et tu prospères là par ta femme l'auxiliaire est comme une vigne féconde à côté de ta maison et tes fils comme des plantes d'olivier autour de ta table grâce à Dieu j'ai trop parlé et je devrais parler beaucoup plus je ne sais pas si vous avez patience pour entendre plus mais une chose je sais ce que je suis en train de vous donner chaque jour c'est ce que Dieu m'a donné c'est le meilleur que j'ai c'est ma richesse c'est mon trésor que personne ne peut toucher ni le diable ni le monde personne ni jalousie ni sors ni le diable personne ne peut retirer ça parce que a été Dieu qui m'a donné et ce que Dieu nous donne personne ne touche grâce à Dieu demain nous serons de retour en train de parler plus à ces sujets n'oubliez pas n'oubliez pas mon ami mon ami le bonheur dépend de votre tête de vos pensées ce que vous pensez si vous pensez erroni vous n'allez jamais être heureux si vous pensez en accord avec le monde jamais vous serez heureux si vous avez l'argent que ce monde vous donne jamais vous allez être heureux mais si vous pensez en accord avec Dieu vous pouvez être sûr vous serez heureux indépendamment des circonstances que Dieu bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus j'aimerais parler aujourd'hui je dis nous avons une réunion spéciale dans la construction pour la construction de la famille des prières pour la famille instruction pour établir votre famille parce que votre famille est la base de votre vie et cela doit être fait en accord avec le fondement de la parole de Dieu à demain que Dieu bénisse au nom du Seigneur Jésus amém